Ta gueule ! Ta gueule ! Est-ce que c'est un journal pour les enfants ? Non ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pénard le samedi. Aujourd'hui, comme tous les samedis, on va parler du topo des réseaux, de la flashbox. Noël nous apprendra à faire des hot-dogs. Emric va nous parler des préliminaires. On fera des petits jeux. Et tout ça avec mon invité Blaise Berzinga ! Oui ! Salut Blaise ! Bonjour Forma ! Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va très bien ! C'est joli chez toi ! Merci d'avoir accepté ma petite invitation dans mon salon. Plaisir ! Ça va, tu te sens à l'aise ? Ouais, c'est cool, je trouve cool le côté un peu chill et tout, la déco. Surtout de ce côté-là, avec trois personnages et des caméras. Je trouve très joli. Et ma télé, t'oublies de dire que j'ai quand même une télé qui va nous servir après pour faire nos petits jeux d'ailleurs. D'accord, il faudra la lancer. Oui ! Cool ! Très loin ! Et tu gagneras des cadeaux. Plaisir ! Moi j'ai fouillé un peu tous tes réseaux pour faire ton portrait. Et je te propose qu'on le regarde ensemble. Blaise Berzinga est née en 1991 à Sydney et ce n'est pas une blague. Mais c'est un humoriste suisse qu'on voit partout. Sur couleur 3, dans les bras cassés, au Decoder, dans Mauvaise Langue, dans son émission Sajou sur la RTS, sur scène dans Peinture sur chevaux 2, Les gens meurent, confinage et plein d'autres spectacles. On le voit dans Bon ben voilà, dans 52 minutes, et il est le roi de l'impro. Blaise, il chante, il aime le foot, son chat qui s'appelle Q, la PC, Lidl et ses pets. Ben de là jusqu'à ici, j'ai pété. Il est de temps en temps sorcière, mime, commissaire ou marchand. Il est complètement absurde et personnellement, il me fait pleurer de rire. Qui est cet homme ? Mais si, je n'en sais rien. On a très envie de le rencontrer. Tu vas nous dire oui, on a très envie, j'aimerais bien être avec lui sur un canapé en ce moment. Faut l'appeler. Bon, Sydney, pour de vrai ? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? T'es suisse quand même ? Complètement, je ne suis même pas du tout australien. En fait, mes parents, enfin mon père a eu une offre de job là-bas, ma mère l'a suivi, puis là-bas ils se sont dit, euh, qui non ? Et voilà, je suis arrivé. Oh, et après ils sont revenus ici ? Ouais, donc en fait j'ai vécu six mois là-bas. Ah, puis le tout reste. Donc je suis vraiment plein de traditions australiennes et tout, moi ça. Comme par exemple ? Non, vraiment plein. Non, en vrai, des fois ils font des grillades à Noël. Ah. Parce que là-bas c'est l'été. Du coup pas de fondu. Du coup ici c'est saucisse des fois. Je l'ai. Et est-ce que tu peux me raconter un peu comment tout a commencé pour toi ? L'humour, l'impro, comment t'as su qu'un jour tu serais humoriste ? Ouais. Mais dans ma famille, quand j'étais petit, j'ai une famille bilingue, francophone, suisse-allemande. Mais non ! Oui. Tu parles suisse-allemand toi ? Bah ! Ah oui, bah voilà. Voilà, ça ça veut dire centéternellement en suisse-allemand. Non, je comprends bien. Mais en gros, mes cousins sont, ils sont suisse-allemand, donc germanophones. Et même ils parlent un dialecte d'une vallée grisonne qui s'appelle le Val Poschiavo. Donc ils parlent Poschiavine. Autant dire que moi, quand j'étais petit, je ne pouvais pas parler avec mes cousins. Donc j'ai appris à faire... Quand j'étais petit et ça m'a développé une espèce de... Je sais pas, je crois que ça... Très vite, quand j'étais jeune, j'ai fait, tu sais quoi, avoir l'air con ? On s'en fout. Et ça, quand j'étais petit, ça m'a fait que je suis devenu con tout le temps. Et ensuite, quand j'ai commencé l'école, ma mère, elle m'a dit, t'as beaucoup d'énergie, tu devais t'inscrire au cours d'impro. J'ai vu qu'il y avait ça et j'ai fait... C'est quoi ? Je suis allé et puis... Et t'as su ? Ouais. Mais génial ! Puis aujourd'hui, tu fais radio, télé, bon ben voilà. J'ai l'impression que t'es un peu partout. T'es un peu partout. Je m'excuse auprès des gens qui ne peuvent pas voir ma gueule. Je suis vraiment un peu partout. Je suis désolé. Pour ceux qui peuvent voir ta gueule comme moi, on adore ! Ah cool, toi ça va, Alain. Moi ça va ? Mais comment tu fais pour tout faire ? Bah, je galère un peu. Galère de planning, tu me disais avant. C'est pas facile. Avant l'émission, je disais à format. Oh, les mails, les agendas, c'est de la merde et tout. Bah voilà, c'est le revers de la médaille. Et t'es plutôt du style à dire, j'ai trop de bol parce que tout coule de source ou t'es un incroyable bosseur ? Alors, sans me jeter des fleurs avec le mot incroyable, je crois que je suis un peu des deux. C'est-à-dire que j'ai énormément de chance parce que je suis arrivé à un stade où j'ai plus besoin de chercher le travail. C'est dans les métiers humour, comédie, théâtre, tout ça. 50% du temps, c'est trouver le travail. Ouais. Et moi, j'ai la chance, on me propose des trucs, je dis oui, je dis non. Donc ça, c'est un luxe qui est trop cool. Mais après, il faut aussi savoir dire non et puis gérer ses plannings. Et je crois que j'ai appris à bien gérer ça. Mais c'est un mélange des deux. Bon, comme je pense que t'es ultra occupée, t'as peut-être pas le temps de voir tout ce qui se passe sur les réseaux. D'ailleurs, je vais y aller là. Ah bah alors, je vais finir toute seule. Ciao, ciao. Bah je finirai toute seule sur le topo des réseaux. Voici ce qui a buzzé cette semaine sur les réseaux. C'est une représentation en 3D du vagin de l'artiste de 63 ans. Britney Spears a annoncé via un message sur Instagram qu'elle avait perdu l'enfant qu'elle portait en elle. La star a annoncé qu'elle avait fait une fausse couche, mais qu'elle et son compagnon allaient continuer d'essayer d'avoir un enfant. Kaby Lame, l'italien devenu star de TikTok pour ses vidéos Learn from Kaby, a eu l'opportunité de réaliser son rêve d'enfant en rencontrant la star du football, Lionel Messi. La vidéo a fait le veuille. Les internautes se sont déchaînés sur Twitter après la victoire de l'Ukraine à l'Eurovision, accusant l'Eurovision d'avoir donné des points de la Roumanie à l'Ukraine alors qu'il devait aller à la Moldavie. Aujourd'hui, la télévision publique roumaine accuse également l'organisation d'avoir triché. Blaise, je t'ai trouvé très intéressé par l'histoire de Madonna. Ouais, alors je... Ouais. À quand les NFT Blaise Berdinger ? Ouais, j'aurais compris ce que c'est. Moi, les NFT, ça m'inspire, tu sais, c'est comme ces gens qui prennent la parole sur les autres pour faire genre « Tu veux gagner de l'argent facilement ? » J'ai envie de faire « Ta gueule ! » Ils sont castards et ils sont beaux et riches. Il y a des voitures, souvent. Le mot NFT génère ça en moi. Tu sais ce que c'est, les NFT ? « Ta gueule ! » Non mais Rostkal, on est peinard le samedi, là. Là, c'était comment quand t'étais gamin ? T'étais quoi comme sorte d'enfant ? Mais je crois que j'étais assez normal. Bon, tu m'as dit avant que t'étais chez tes cousins suisses allemands. Oui, non, j'étais pas normal dans ce sens-là, mais j'étais normal dans ce sens... Je crois pas d'avoir été une plaie pour mes parents. Ah ouais. J'ai pas fait de crise d'ado, j'ai pas... Tu fais maintenant ? Non. Non. J'ai pas été celui qui fait « Ouais, maman, je pars deux jours, je mets des joints avec des potes et boire trop. » Et après, il y a la police qui te donnera de mes nouvelles. J'ai jamais fait ça. Ouais, j'étais un gamin assez chill. Et puis à l'école, vu qu'en fait, le système scolaire, j'avais l'impression qu'il était vraiment calqué sur moi. J'avais, je sais pas, tout. J'avais de la facilité. C'est bien parce que d'habitude, on dit que c'est calqué sur personne. Donc je suis content qu'il y ait quand même une... Ah, c'est pour ça que ça correspond. C'est moi, le gars qui n'est pas du tout plus intelligent que personne, mais qui ai toujours eu des bonnes notes parce que c'était fait pour. Bah, bravo. Merci pour les autres. Donc ouais, j'étais un enfant assez... Voilà, c'est sympa. Bah, j'aimerais que tu nous racontes d'autres petits souvenirs d'enfance avec la Flashbox. La Flashbox, la voici. C'est une monstre-caisse. Mais oui, c'est une monstre-caisse, rose et douce. Ouais, ouais, ça change des monstre-caisses que je mange d'habitude. Nous l'avons vu dans ton petit profil, portrait du début. Là-dedans, il y a sans doute un objet qui t'évoque un souvenir d'enfance. Faut choisir un seul. Comme d'hab, à la maison, je ne vous les montre pas. Comme ça, vous êtes obligés de regarder tous les épisodes de PLS jusqu'à la fin. Et puis, tu nous racontes un petit souvenir là-autour. Il y en a plein ! Il y en a mille ! Il y en a plein qui me chauffent. Ouais, tu peux fouiller, hein. Oh, wow. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, des trucs... Ça, je peux juste préciser que j'ai un groupe WhatsApp avec des potes où il n'y a que des vocaux de paix. Oh, j'aimerais être sur ce groupe. Est-ce qu'on peut s'inscrire ? Ouais, il faut que je parle au comité. Ok, je paye pour rentrer dans ce groupe. Oh, ça, allez. Ça me rappelle un souvenir. Ok, bah vas-y. Je ne l'ai pas vu au cinéma parce que je pense que j'étais trop petit. C'est quoi, 95, la sortie ? Il y a longtemps, longtemps, je crois. Et la vérité s'affiche en sous-impression. J'adore donner du travail au montant. Ils adorent aussi. Non, parce qu'en fait, je crois que j'avais un copain qui avait une grande sœur. Moi, je n'ai pas de frère et sœur. Donc, les grands frères, grandes sœurs, ça m'a toujours passionné. J'étais là, oh, c'est les mêmes parents. Je ne comprenais pas. Enfin, bref. Et une fois, j'étais chez un copain qui s'appelle Antoine. Et il y avait sa grande sœur, Sarah, qui regardait ça. Et c'était la scène de cul dans la voiture. Ah, yes. Et puis... Avec la transpi, là. Ouais, très bien. Et puis, je me souviens très bien, je n'avais pas vu ce film parce que j'étais trop petit. Mais il y avait ce moment où, je ne sais pas s'ils ont fini de forniquer ou s'ils sont en plein dedans. Ils font une pause, je n'en sais rien. Mais ils se regardent et lui, il est comme ça. Et moi, j'avais dit à Sarah, pourquoi il tremble ? Et puis, elle, elle était plus âgée que moi, mais ce n'était pas non plus... Elle n'avait jamais frichie, frichie, quoi. Et puis, elle me dit, parce qu'il a très envie. Et après, j'ai grandi avec cette croyance que quand on a très envie de faire l'amour, on tremble. Et voilà. Et est-ce que tu as pu le vérifier plus tard ? Ouais, ouais. Et tu as tremblé ? Ben, je ne sais pas si c'est vrai. Tu peux la laisser dehors, on la mettra dans le décor avec les autres objets de la flashbox. Ah, après, ça reste là. Ah ouais. Ouais, pour toujours. Ça constitue un décor. Jusqu'à la fin. Mais alors, pour les prochains invités des étés, il y a plein de trucs superbes. Oui, venez, venez sur PLS. Tu as vu du coup la fin du film ou tu as... Oui, un jour, pour finir, je l'ai vu. Ah, tu as pleuré ? Non. Blaise, tu as un cœur, Blaise ? Ouais. Oui, oui, je crois, oui. Bon, ben, sans transition aucune, est-ce que t'aimes les saucisses ? Ouais. Mais ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, Noël nous apprend à faire des hot dogs dans les bouchées doubles. Ah oui. Alors aujourd'hui, on va vous faire un hot dog style new-yorkais avec une sauce géniale. Allez, attends, j'enlève ça. Ça fait bizarre d'ordre des cheveux. Première chose à faire, on va faire la sauce. On prend notre poêle. On met, hop, l'huile d'olive, soyez généreuse. Des oignons hachés. Voilà. Et on va laisser un peu caraméliser ces oignons. Voilà. Je te jure. C'est la chanteur de roc. C'est ça. Voilà, comme vous, Bob. Ah, ça caramélise un petit peu. Regarde là, toi. Voilà. On mélange une dizaine de secondes. Juste laisser péter l'odeur, le goût de l'ail. On va déglacer avec une grosse cuillère à café de vinaigre rouge. Du sucre, pareil, la même quantité. On laisse un peu mis jauter tout ça. Bon, ça sent déjà bon là. Une grosse cuillère de concentré de tomate. On mélange le tout. On va rajouter un petit peu de flotte, de dessine. Et on va laisser réduire jusqu'à ce que l'eau s'évapore. Et vous verrez, on aura un bon petit coulis. Love me tender, love me sweet. Tu sais comment il est normal à lui ? Non. Au toilette. Ah, il avait trop mangé dog-dog. C'est ça ? Ah, n'en mangez qu'un. Ah, n'en mangez qu'un. Voilà, pas cinq. Voilà, c'est prêt. Vous prenez et vous tirez sur la sauce tomate. Et s'il n'y a pas d'eau, au milieu, regardez. Hop, votre sauce, elle est prête. Pam, on éteint. On laisse de côté dans ma sauce un petit peu de piquant, un petit peu de piquant. Après, on a de la choucroute. Nos deux saucisses de Vienne. On va les mettre au micro-ondes. On peut se faire jèche. Alors, les amis, une minute. J'ai le 10 ? C'est parti. Bien chaud. Alors, la Suisse, c'est très simple. La suite, pas Suisse. C'est très simple, la Suisse aussi. Alors, la suite, c'est très simple. Notre pain coupé en deux. On prend la salsicha. On la met au milieu. Hop, on est végétarien friendly. Donc, une petite carotte cuite à l'eau fait le travail. Donc, dessus, la choucroute. La choucroute, vous l'êtes trouvée partout dans les commerces. À la façon new-yorkaise, il y a différents styles, bien sûr. Mais la vraie, c'est avec la choucroute. On met notre ketchup maison, si vous voulez, sur la carotte. Ça, ouais, ça m'excite un peu moins, sur la carotte. La petite touch. Allez, de la moutarde piquante. Mais parce qu'on est des gedins, un petit peu de persil. Très important, des oignons frits. C'est gold, ça, allez. Une petite bouchée pour l'homme. I'm going to play for l'humanité. Thank you very much. See you next time. Bye bye. Eh non, ils ne sont pas là. Putain. Mais tous mes invités me disent ça. Mais moi, je ne peux pas me lever le matin. Déjà, c'est samedi matin. Je suis sortie hier. Je ne vais pas me lever et faire des hot dogs. Puis je les ferai moins bien. Si, surtout si tu es sortie hier. Moi, je l'ai fait direct en rentrant. Mais ouais. Je devrais. Mais j'ai la flemme. Oh la déception. Regarde, j'ai des pommes séchées. Des petits machins sains. Oui, c'est super. Ben, je viendrai chez toi. Si tu m'invites, je te ferai des sorciesses. Ben, tu sais quoi ? Ouais. Non. Merci, Blaise. Plaisir. Je te propose qu'on passe à notre premier jeu. Ouais, ouais. Jouons. Jouons un peu. Le déni, c'est bien. Restons dans le déni. Ça s'appelle « À juste titre ». Je t'explique un peu les règles du jeu. Je vais te montrer sur ma petite télé trois titres d'articles de 20 minutes. Il y en a deux qui sont réellement sortis sur l'app et sur les journaux. Et il y en a un qui est complètement inventé. Toi, tu l'as trouvé celui qui a été inventé. OK ? C'est parti. OK. Je te laisse me les lire. Un. Si vous voulez dire que je suis belle, n'hésitez pas. Deux. Qu'elle arrête de nous emmerder avec ses histoires. Trois. La seule fin juste serait que tout le monde meurt. Donc il y en a un qui est un... Ouais. C'est des titres ? Ouais. Donc il y en a quand même deux qui sont vrais. Bon, tout est plausible. Oui. Si vous voulez dire que je suis belle, n'hésitez pas. Ouais, c'est le 20 minutes, donc je sais, une influenceuse quelconque. Qu'elle arrête de nous emmerder avec ses histoires. Ah, c'est le 20 minutes, donc c'est sûrement au sujet d'une influenceuse quelconque. Il a la seule fin juste serait que tout le monde meurt. Vu que c'est le 20 minutes, je pense que c'est au sujet de toutes les influenceuses quelconques. Donc, je vais dire... Non, mais 20 minutes, ils aiment bien, mais s'il y a un gros mot, s'il y a un gros mot, mais qui est justifié parce que c'est quelqu'un qui l'a dit, ils le mettent. Donc à mon avis, ça, c'est vrai. Il pourrait bosser ici, hein. Tu veux dire que je suis belle, n'hésitez pas. Ça, c'est trop plausible. Non, donc ça y est. Je dirais que c'est la troisième qui est fausse. J'ai rien compris cette logique, mais regardons si la troisième est fausse. Eh non, je me suis fait 20 minutés. Ben oui, on met pas d'insultes, peut-être, des fois. Mais si, si, Macron a emmerdé les noms. Ah, si, 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 si. C'est vrai, t'as raison, en plus. Bon, peut-être une chance de mettre un deuxième point avec les trois prochains titres. Papyroule sans permis, efforce la police à la courser. Vroom, vroom. Ouais, OK. Il braque un drive de fast-food pour 10 burgers. Oh, pfff. C'est 20 minutes. Mais oui, mais si le 2 est un vrai titre, c'est vraiment triste pour l'histoire du journalisme dans ce pays. C'est peut-être quelqu'un qui l'a dit, hein. Non, il n'y a pas les guillemets. Ah, juste. Ah, ben, je vais dire que la 2 est fausse et j'espère que j'ai raison. Et si t'as tort ? Ben, c'est pas grave. J'ai très peur du résultat. Regardons ensemble. Ah, ben oui, mais évidemment. Mais c'est quoi ? Alors, je veux une explication. Ben, regarde, explication. Où est la rédaction en chef ? Qu'on explique pourquoi on met ça en titre. Est-ce que c'est un journal pour les enfants ? Non ! Un petit peu comme ça. On veut du propos ! Laisse-moi défendre mes collègues, regarde. C'est un truc sur Cars. En plus, c'est sur Cars. Ben, tiens, c'est un truc pour les enfants. Ah oui, mais bon. Ben, t'as pas marqué de pointe. Tu ne repartiras pas avec un cadeau. Ah oui, c'est vrai. Ça tombe bien. Il y avait un cadeau en jeu. Ouais, mais je n'avais pas trop préparé. Donc, tant mieux qu'il n'y en aille pas. Le week-end passé, Nono est parti faire un micro-trottoir au Festival Balélec. Et il nous a ramené de sacrées images. Retour de Balélec avec des poids lourds. Val, Gambier, le Travomé. On est parti voir. Si vous êtes joués, quels sont vos meilleurs conseils ? C'est parti. Vos conseils pour bien s'amuser ce soir ? Peut-être avec ses potes. Non, sois protégé, Daphné. Sois protégé. Protégé de quoi ? Des malfaisants. Beaucoup de bière. Beaucoup d'alcool. Franchement, oubliez les cours aussi. Allez ! On arrête tout de suite. On va faire la fête. Bah tu aimes la fête. On fera la foule ambiance. On fera la foule ambiance alors. Je danse la salsa. Je danse la salsa. Et je fais de la gueule un peu ou pas ? Honnêtement, ça va. Tu viens voir qui ? Alors là, je viens voir Mara. Mais je m'en bats le cul de Mara. Vous n'êtes là pour qui ? Pour comprendre la vibe. Comprendre la vibe ? La vibe est monotone. Il a balancé de la scène à la fin du concert. Quel taille, quel taille, quel taille ? 46, 46, 46. Grand B, il a des grands yeppes. Vive le balaique ! Et vive le valet libre ! Et vive le valet libre ! Oui ! À la santé des africots ! La dernière phrase, je crois que c'était pour moi. Ouais. Le valet libre. Ça, c'est les valaisans, ça. C'est comme les Algériens, même si les sujets ne s'y prêtent pas, il faut quand même préciser qu'on est valaisan, c'est important. La prochaine capsule, je me réjouissais de la partager avec toi, ça s'appelle Saval Vocal. Donc, on vous a demandé de nous laisser des messages vocaux sur WhatsApp. Oui. Enfin, principalement pour Blaise Berzinger. J'ai vu ça, oui. Ouais. Et on a reçu des super questions pour toi, donc on va les écouter ensemble et on y répondra après. Avec volontiers. Ça partait ! Hello Blaise, j'espère que ça joue tip-top. Je vais bientôt prendre un petit chaton trop mignon. Et je voulais savoir si tu avais des noms à me conseiller. Merci. Oh Blaise, c'est Charla. Vas-y, imite ce bruit-là avec la bouche. Salut Blaise Berzinger, ça joue ou bien ? Je voulais te demander si tu pouvais mettre ton son Salut Patrick sur toutes les plateformes, parce que je pense que c'est un hit de l'année 2022. Puis j'ai hâte de voir le 6 octobre jouer ton spectacle d'impro. Voilà, à bientôt, salutations. Salut Blaise, moi j'avais deux petites questions. La première était, est-ce que tu comptes exporter ton humour en de la Suisse dans d'autres pays, tel qu'en France par exemple ? Et est-ce que tu écris seul ou bien t'accompagné ? Merci. Salut Blaise, c'est Pat Bourgogner, je profite juste de vous dire que mon single est sorti la semaine passée, donc allez streamer un petit coup de pub pour moi. Merci, bon épisode. Bonsoir, question pour Blaise Berzinger, comment fait-il pour gérer avec tant d'humilité le fait d'être le meilleur de sa génération, voire même de celle d'avant ? Merci d'avance. Mais qui est cette personne ? Je ne sais pas. Et en tout cas, moi j'adore vos petits messages, alors continuez de nous laisser vos vocaux. Sur le numéro qui s'affiche là, enregistrez-le dans votre téléphone et dégainez votre WhatsApp. Mais là, je dois répondre à chacun là ? On va passer un petit peu de temps, oui. D'accord. L'inspiration pour un nom de chat, parce qu'il faut préciser que toi ton chat s'appelle Q. J'en ai deux. Il y en a un qui s'appelle Q, et l'autre s'appelle Frafre. Ah oui, celui-là en fait c'était Frafre dans les réseaux. Mais ce qui est génial avec Q, c'est qu'on peut s'envoyer des photos de Q, on peut... Ouais, je crois que c'est un peu tout, mais en gros... Mais je me rappelle quand tu l'avais perdu. Ouais, ça c'était très drôle. Et tu avais fait un must des appels sur les réseaux pour retrouver Q. J'avais fait des petites affiches Q a disparu. Et j'étais dans la rue et je criais Q, Q. Ouais, tu l'as retrouvé. Oui, heureusement que je ne suis pas près des écoles. Non, tu serais en prison sinon. Voilà. Donc un nom pour un petit chat. Bon, moi j'ai plein de propositions super. Récemment, je me suis dit qu'il y avait un truc très marrant à faire avec les noms de droïdes. Tu sais, dans Star Wars, genre K2SO. Tu sais qu'elle est de moi, parce qu'ils appellent ses enfants comme ça. Ouais, voilà. Je pense qu'appeler un chat RG508, c'est rigolo parce qu'on s'attend à voir. Ou alors, valeur sûre, la voiture. Ou la voiture sous le canapé. C'est rigolo. Appelez votre chat la voiture. J'espère qu'on recevra des photos de la voiture. Je te transmettrai. On veut voir. Sinon, il y avait le bruit de bouche du gobelet qui tombe. Ok, là, il faut un plan très serré sur mon visage. Ok, j'essaye. Je ne sais pas si je vais arriver. Pas mal. C'est pas mal. Waouh. Je suis surprise de ce talon. Salut Patrick. Ouais, alors ça, c'est une chanson qui est issue de mon spectacle. Peinture sur chevaux 2 qui n'existe plus, mais qui a tourné jusqu'en 2020. Ok, t'es trop bien. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui me demandent où est ce son. Mais oui, il faudrait que je mette ça sur les plateformes, mais je ne sais pas trop comment faire. Après, il faut passer par des, je ne sais pas, des labels. Non, moi, je t'explique. Tu m'expliqueras après. Ouais, je t'en ferai un point. Ok, on s'appelle. Un petit point patoche. Très bien. Et puis la France, alors. Ouais, un beau pays. Ou l'Allemagne, beau pays. Ou même la Suisse allemande, du petit baradouine. En fait, j'aimerais bien. En fait, je ne suis pas fermé. Un temps, j'étais fermé à l'idée d'aller genre à Paris parce que j'avais ce truc de ce que je fais, ça ne va pas leur parler. Et puis en plus, je n'ai pas besoin. J'ai tout ce que je veux ici. C'est super. Pendant dix ans, j'ai essayé de me construire une petite notoriété ici pour pouvoir faire des spectacles dans des salles qui se remplissent. J'y suis plus ou moins arrivé. Mais je ne vois pas pourquoi je devrais recommencer ça ailleurs. Et puis, vu que j'ai un peu des potes qui ont ouvert la voie et qui font ça maintenant à Paris, je me dis, si on me veut de moi là-bas, si un jour il y a une info genre, ouais, on est à la salle, le théâtre des trois avions dans le 32e département. Par là, autour. Veux de moi, j'irai avec volontiers. Mais je ne crois pas que j'ai l'énergie de faire un peu. Allez. Je recommence tout à zéro. Début de la gloire. Je ne sais pas, ça ne m'excite pas, monstre. Mais par contre, si je me sens voulu, ça va m'exciter. Oh, c'est beau de se sentir voulu. Ouais. Et dernière question, c'est, est-ce que quand tu écris tes sketchs, tu écris tout seul ? Oui. En tout cas, je sais que toi, tu écris pas mal pour les autres. Non. Pour tes spectacles, genre confinage et... Ah oui, les revues, ouais. Oui. Les revues, j'écris parce qu'il y a six acteurs et hérisses. Donc oui. Mais ça dépend du projet, en fait. Je fais un peu les deux. Ouais. Mais par contre, tes blagues, c'est les tiennes. Tu te fais pas aider, t'es un génie tout seul. Ouais, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Sur ces belles paroles, parlons un peu de sexualité. Ah bah, c'est... Génial, on se remet un peu. Et aujourd'hui, Aymeric va nous parler des préliminaires dans Curiosité. Salut les culs. L'autre jour, autour d'un café, un copain me disait Oh, pour le moment, on s'en tient aux préliminaires. On n'est pas encore prêts pour le reste. Sur le moment, je suis vraiment resté con. Il faut que je vous le dise. Cessons de parler préliminaire. Pourquoi ? Simplement parce que le terme préliminaire induit qu'il s'agit Qui prépare à ? Alors que dans la sexualité, il n'y a rien qui arrive avant quoi que ce soit d'autre. Il est temps de se détacher de l'image centrée autour de la pénétration. Papa dans maman pour faire des enfants, c'est fini. Le sexe, c'est bien plus ouvert et exaltant que ça. Si vous passez des heures à vous embrasser et vous caresser Et que pour vous, c'est un moment intime et de sexe, c'en est temps. Si ta sexualité à toi, c'est de te masturber, c'est aussi du sexe. Il n'y a rien à prévoir en préparation. Prends le temps de découvrir ce qui est plaisant chez toi Et chez ton, ta ou tes partenaires. Tu verras qu'en changeant l'objectif de ton moment de sexe, Tu changeras le plaisir ressenti aussi. Au-delà de la pénétration, détabouisons l'orgasme. Ce n'est pas à chaque rapport que tu es obligé ou obligé de grimper au rideau. Le sexe, c'est également un moment tout doux A se lécher, se caresser et se murmurer. Comme ça peut aussi être plus dur avec des fessilles, des fouets ou autre jeu. Le corps se découvre en fonction des personnes avec qui nous sommes. Nos plaisirs évoluent avec l'âge. Il n'y a pas de recette toute faite. Et même lorsque l'on pense que l'on aime une succession de choses précises, Et ajouter de la nouveauté peut être vraiment plaisant. Quitte à me parler de préliminaires, tu me sers un verre ? C'était quoi ? C'est fessé, cravache et autre jeu ? Ouais, non, je ne sais pas. Non, mais c'est un peu torride comme ça. Mais c'est bien d'en parler. Et d'ailleurs, tu étais vachement d'accord avec ce que disait Aymeric. Oui. Que les préliminaires, c'est déjà... Du cul. Comme ton chat. Cul. On va passer au deuxième jeu, c'est la devignette. Les règles, elles sont fastoches. Vas-y. En fait, je vais te proposer sur ma petite télé une image qui correspond à un article qui est sorti dans le 20 minutes cette semaine. Pourquoi tout le temps le 20 minutes ? Peut-être parce qu'il finance en grande partie cette émission. Je pense qu'il y a un lien de cause à effet. C'est bien possible. Donc voici l'image. C'est ces vignettes YouTube qui sont censées résumer un peu ce qui va se passer dans la vidéo. Eh bien, ça, c'est censé te résumer un article. Qu'est-ce que tu vois ? Bon, je vois un gag d'excellente facture avec le fait d'arriver sur Mars. Excellentes blagues. Merci les équipes. Après, il y a des questions. Je ne sais pas. Ouais, je crois que ce n'est pas hyper grand, mais c'est l'espèce de petit robot qu'il y a sur Mars en ce moment. Ouais, ouais. Qui fait des... Voyager, comment il s'appelle ce truc ? Explore... Je ne sais pas, un nom R2D5. Un nom de sonde, quoi. Ben, la question c'est... La sonde qui est sur Mars... Non. La sonde machin. A-t-elle vu des aliens arriver sur Mars ? Pas loin, pas loin. Ce n'était pas des aliens. Tu vois qu'on regarde ensemble. Donc, tu n'as pas vu passer cette news. Tu ne lis pas 20 minutes. Si, je dois avoir vu passer ça. Regarde. C'est où cette histoire ? Ah oui, les portes. Ça, j'avais vu. C'est dingue. Mais en fait, ce n'est pas... Mais non, ce n'est pas dingue. Ben non, parce que ce n'est pas une porte. Mais moi, je voulais que ce soit une porte. Oui, mais je trouve ça fou la fascination que les gens ont sur les trucs de l'espace. Ça ressemble... Oui, c'est un peu rectangulaire. Ouais, mais ça fait rêver. Oui, mais à tout moment, tu peux te dire... Bon, il suffit qu'il y ait un petit éboulement, puis ça fait ça. Pas du tout. C'est comme les images avec les... Regardez une soucoupe volante. Pourquoi c'est toujours des images de mauvaise qualité ? On est en 2022, tout le monde a un putain de smartphone. Est-ce que dès que c'est un alien, c'est... Merde, il faut que je réduise la qualité de l'image pour prendre une fois... Arrêtez ! Tu crois aux aliens ? Alors, en fait, à partir du moment où c'est l'infini... Ouais. Et qu'il y a l'infini... Il y a certainement une... Il y a une théorie qui veut que si on met une infinité de singes... Avec une infinité de machines à écrire, il y en a forcément un qui va écrire Hamlet. C'est beau, ça ! Bah oui, parce que c'est l'infini ! Donc oui, il y a sûrement des aliens ! Mais croire qu'ils vont... Enfin, j'ai l'impression que c'est... J'ai l'impression que c'est un mauvais focus. De se dire, ah, est-ce qu'il y a des aliens ou pas ? On est en train de mourir sur notre planète, puis on se demande, est-ce qu'ailleurs... Il y a des gens qui ont, par exemple, trois yeux ? Je sais pas, ça me dépasse un peu. T'as bien raison, Blaise, solution de secours. Si jamais on doit se casser d'ici, parce qu'on a tout foutu en l'herbe ! On n'arrivera pas, c'est trop bientôt. Donc du coup, sauvons la planète, prenons soin un peu de notre environnement. Oui. Je pense que c'est un beau message. Et d'ailleurs, on arrive à la fin de cette émission, donc c'est beau de finir comme ça. Non. Oui, un peu d'espoir. Moi, j'ai de l'espoir. Ouais, moi, je suis assez cynique. Ouais, mais il faut croire. Il faut croire. On va pouvoir levé écologique. Si vous avez réalisé cette émission en faisant popo, il faut vous lever maintenant et tirer la chasse. Ben non, il ne faut pas tirer. C'est genre de l'eau, peut-être. Ça aussi, c'est très con, d'ailleurs. Faites caca dans votre douche. Oui. Non, ça ne marche pas non plus. Parce qu'après, c'est compliqué de... Ouais, je ne sais pas. Dans le jardin. Dans le jardin, c'est super. On finit sur ça ! Oui, mais avant ça, c'est quoi tes prochains projets ? Mais où c'est que tu nous invites ? Alors... Ou que tu nous dis d'aller ? Tu ne vas pas inviter... Cette émission, on est quel jour aujourd'hui ? Nous sommes samedi, le 21. Demain, c'est mon anniversaire. Joyeux ! Alors, les 6, les 7... Je ne sais plus si c'est 6 et 7 ou 7 ou 8 juin. Les gens iront voir sur ton Instagram. Ouais. Nous jouons le spectacle Les gens meurent. Ah, je suis allée voir, c'est super. Avec Valérie Paco, Julien de CanSapro, Yassine Nemra, Yann Marguet, Tiffany Bovéklamet à la mise en scène. Et moi, Les gens meurent, spectacle d'humour, contrairement à son titre, à la salle Métropole à Lausanne. Il faut venir. Génial, il faut venir. Il reste une petite place, du coup. Et voilà, je crois. C'est quasi que je reviens. Bah, viens, franchement. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Ouais. Ok. Si tu veux revoir la même chose que tu as vu dans une salle où tu voyais tout bien parce que tu étais prêt, dans une grosse salle, où acoustiquement, c'est pas sûr qu'on garantisse à faire ça bien. Je vais le faire. Écoute, on se voit le 7, 8 ou le 8, 9 ou le 5, 4. Je ne sais plus ce que tu as dit. En tout cas, suivez Blaise Berzinger sur ses réseaux si vous voulez avoir plus de dates, plus d'informations sur ses spectacles et sur tout ce qu'il fait. Suivez aussi PLS sur TikTok parce que j'ai ouvert un compte TikTok. Oh ! On est d'accord qu'il y a un vrai gag avec la position latérale de sécurité ? Ou pas du tout ? Ouais ! Ouais, ouais. Ouais, t'avais compris ça comme un an ou ? Non, non, si, si. Ah ! Vu que je ne voyais pas à quel moment il y avait un lien. Bah, peinard le samedi, PLS. Tiens, on fait des petits blagues aux 20 minutes quand même. N'oubliez pas de nous laisser vos petits messages vocaux au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Enregistrez-le. La semaine prochaine, on reçoit le TikToker au nom, pas lui. Et ça risque d'être assez mythique. Oui. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de samedi. Bon week-end. Prenez soin de vous. Ouais, prenez soin de la planète. Mangez des fruits. Profitez du soleil. Ouais. Bisous. Bisous. À la semaine prochaine. Bisous.